coucou on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage supplémentaire pour les le calendrier de l'avant voilà donc nous sommes le lundi enfin nous ouvrons la case du lundi 6 décembre donc pour cette vidéo vous l'aurez donc dimanche à 17h donc dimanche 5 c'est là la date où vous l'aurez mais ça sera pour donc le lundi 6 alors j'ai décidé d'utiliser donc l'oracle aquarelle mais à la fin et on va le mettre en combinaison avec le human decoder on va voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre c'est un oracle justement sur les relations humaines et sur les échanges que nous avons avec les autres donc je trouvais ça assez pertinent on va commencer par les cartes de comment dire de l'attitude à avoir voilà voilà dans quelle énergie donc devant nous nous mettre en ce lundi 6 décembre 2021 pour on va dire affronter non pour échanger et partager avec l'autre quelle est la bonne attitude à adopter dans les en partage alors je sais pourquoi ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas allumé ma bougie maintenant ça devrait il y avait un truc qui n'allait pas c'est que psychologique j'en sais rien sûrement mais ça devrait mieux fonctionner alors dans quel état d'esprit devons-nous nous mettre ça fonctionne tellement bien que ça saute de partout hein voilà 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 non il y en a eu deux ben moi j'ai envie de les prendre peut-être que ça va nous donner pour deux nous avons le manipulateur et le rebelle peut-être que ça va vous parler du coup comme il comme il y en a eu deux j'ai envie de faire deux tirages parce que ça peut peut-être dire qu'aujourd'hui on va avoir le choix de d'avoir une attitude ou une autre ouais déjà si on regarde pour commencer le tirage le manipulateur et le rebelle moi j'ai l'impression que peut-être c'est peut-être l'attitude qui qu'il faut avoir c'est à dire sortir du cadre à dessin voyez sortir des conventions dans la relation mais à dessin d'accord avec une idée derrière la tête la deuxième carte c'est s'accuser excessivement alors c'est peut-être pour moi c'est peut-être la chose à éviter parce qu'on a le rebelle ici donc peut-être qu'il est il n'est pas nécessaire de s'accuser excessivement parce que du coup ça serait too much vous voyez dans les relations oui c'est de ma faute oui t'as raison non mais voilà de s'auto-flageller vous voyez c'est pas forcément la meilleure la meilleure des solutions parce que avec la manipulation et le rebelle moi ça me dit surtout entendre l'autre équilibrer le truc mais ne pas s'auto-flageller pour autant on va voir ce que ça donne en tout on va dire comment tirer les deux autres cartes peut-être qu'elles vont vous dire le contraire mais dans ma manière de voir les choses c'est jamais bon les excès soit ne pas entendre vous voyez genre bah non j'ai raison t'as forcément tort moi je pense toujours igor dos gore cherche pas ta tort on a les références qu'on a ici on a la bonne distance vous voyez c'est vraiment le truc l'équilibre à trouver entre je sais que j'ai des torts parce que dans une situation aujourd'hui s'il y a une dispute s'il y a un conflit s'il y a quelque chose qui ne va pas j'ai forcément ma part de responsabilité mais c'est pas parce que j'ai ma part de responsabilité que tout est de ma faute c'est pas parce que j'ai ma part de responsabilité que je dois m'auto-flageller l'autre un emmerdeur ouais moi je aujourd'hui ça me pose question je me dis bon d'accord on a le manipulateur le rebelle peut-être que justement aujourd'hui on va nous reprocher ou peut-être que nous allons nous reprocher nous même justement ce côté ouais mais tu vois si t'avais pas voulu sortir du cadre aussi si t'avais respecté les conventions ou justement le côté est-ce que je respecte est-ce que je sors des conventions il y a un questionnement par rapport à ça et peut-être qu'on va s'accuser si t'avais respecté les règles t'en serais pas là si t'avais fait les choses différemment t'en serais pas là dans la relation en fait peut-être qu'aujourd'hui tu serais respecté entendue peut-être que si t'avais pas fait ceci si t'avais pas dit cela si t'avais pas eu tel comportement et en même temps il y a un côté manipulation avec soi-même parce que en vérité votre comportement a induit une réponse chez l'autre mais une réponse dont vous n'êtes pas responsable en fait et la bonne distance pour moi ça vous demande de garder justement cette distance de garder cet équilibre et de vous dire que vous n'êtes pas responsable de tout parce que c'est aussi une forme d'ego de se dire mais c'est de ma faute si ah mais je prends tout sur mon dos comme si vous étiez responsable même de ce que ressentait l'autre alors que pas du tout en fait il y a une bonne distance à garder par rapport à ça et ne ne vous laissez pas en kikiner aujourd'hui en fait l'emmerdeur est un enfin l'autre est un emmerdeur il y a un point d'interrogation ça veut dire que est-ce réellement le cas ou est-ce que c'est pas nous en fait qui sommes un vrai emmerdeur à un vrai emmerdeur à essayer de de toujours ramener la couverture à nous ou en tout cas de ne voir que sous le le point de vue c'est de ma faute c'est ma très grande faute je me mets au centre c'est moi je voilà voyez il y a un petit côté je peux m'en prendre qu'à moi non en fait vous ne pouvez pas vous en prendre qu'à vous vous pouvez aussi vous en prendre à l'autre en sachant que il a fait ce qu'il a fait mais que vous avez ben voilà on est là dans le domaine sentimental avec cette carte là on est dans le domaine sentimental aujourd'hui réfléchissez à quel impact ça a sur vous en fait quel impact ce que l'autre fait a sur vous et comment vous vous accusez des mots des voilà comment vous prenez forcément les choses sur vous alors que c'est pas nécessaire voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui donc gardez la bonne distance et demandez vous si c'est l'autre qui est un emmerdeur ou si c'est moi même qui finalement me met dans la posture d'être emmerdée en fait voilà écoutez on se retrouve demain pour un nouveau tirage relationnel à la même heure je vous embrasse salut au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir